Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour tester cette palette ensemble enfin je vais la tester voilà j'ai acheté après tout le monde d'ailleurs aujourd'hui mardi on a enfin eu le visuel de la 3 de la palette carnival volume 3 et je suis un peu déçue parce que c'est pour moi c'est un peu exactement la même chose que celle-ci voilà je sais pas trop je verrai de toute façon Marion Caméléon va certainement la tester et je verrai bien à ce moment là mais bon il m'a fallu un an pour craquer sur celle-ci donc l'autre ça attendra un petit peu aussi donc voilà je vous la remontre encore une fois elle est trop belle alors vous m'avez demandé de faire un oeil différent enfin les deux yeux différents pour tester plus de couleurs mais déjà on va tester cette partie-ci parce que c'est pour ces fards là que j'ai craqué sur la palette et je pense que de l'autre côté on va craquer un peu sur les mouffes rose orangé peut-être bien qu'est-ce que vous en pensez je pense que ça peut être pas mal bon les nudes on va pas tester tout fait un je ferai un autre jour voilà voilà alors comme d'habitude petit aparté j'aime bien faire des petites aparté je vous ai mis donc il y a un concours en cours sur instagram jusqu'au 15 ou 19 jusque samedi prochain je crois ou dimanche prochain enfin voilà il est encore en cours en cours donc vous avez le lien d'instagram en barre d'info n'hésitez pas à aller me suivre et participer au concours si ce n'est déjà fait mais c'est le dernier sur instagram je vous le garantis parce que les gens me pompent le chou voilà je me fais spammer de tous les côtés il y a des gens qui qui me follow qui participent en concours et qui me follow juste derrière donc complètement stupide parce que je vais pas prendre la truc en compte enfin bref et du coup je vous ai mis dans la section communauté hier matin un post bonus pour une participation bonus en concours et je vous en offre une de plus dans cette vidéo en me mettant cet émoticon voilà j'adore les émojis sous l'autre participation dans l'onglet communauté c'est également un émoji à mettre je vous dis pas lequel vous avez qu'à aller voir et là il faut mettre celui ci en commentaire de cette vidéo pour gagner une chance supplémentaire pour le concours voilà donc on va pouvoir passer au make up donc je vais mettre ma base donc j'ai commencé par un oeil et puis l'autre donc je vais mettre ma base sur un oeil on va faire un make up et on fera l'autre juste après mais pour ça je vais me rapprocher donc bien sûr c'est maintenant que je filme qu'il y a plein de voitures qui passent comme d'abord donc oui deuxième petit aparté sous le formulaire des concours je vous demande si vous avez quelque chose à me dire ou des idées de vidéos et tout ça il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de me rapprocher plus quand je faisais mes make up pour qu'on voie mieux mes yeux mais c'est impossible puisque je suis au zoom maximum faudrait que j'approche l'appareil pour ça mais je peux pas diminuer la largeur de mon bureau voilà donc c'est impossible voili voilu pour ça alors il me faut un truc pour poudrer mon arcade sourcilière et je vais prendre la teinte pillow talk est-ce que je vous affiche les images ou comment ce qu'on va faire non je vais vous montrer la palette donc bah déjà la teinte est très bien pour poudrer l'arcade aïe j'ai pas mis d'highlighter aussi faites moi penser à la fin il faut pas que j'oublie de mettre d'highlighter donc ensuite on va attaquer vraiment parce que moi c'est vraiment c'est 5 teintes ci alors attends les 5 là qui me font très envie et ici la peppermint aussi donc on va commencer tout de suite avec la snowboard voilà on attaque direct dans le vif du sujet direct direct alors c'est pas poudreux du tout et pourtant j'ai bien frotté mon pinceau enfin roulé je roule mon pinceau dans mes fards alors si vous trouvez que j'ai le teint un peu caca c'est parce que j'ai le teint un peu caca déjà je l'ai fait il y a très longtemps il y a plusieurs heures et en plus de ça ouh ça va hein j'utilise la base xx la quiche bombe là et elle fait bouger mon fond de teint elle fait des effets patchy complètement dégueulasse franchement la gamme xx je suis hyper déçue de tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant alors je vais pas faire mon rat de cid parce que je me demande si je vais pas mettre une autre couleur en rat de cid on verra après donc je vais te vendre classique hein puisque je dois faire les deux yeux différents donc on va pas non plus commencer à à jambler avec les formes et compagnie hein on veut juste tester les couleurs moi et en tout cas celle là oui je l'adore elle est trop belle alors j'ai pas de chute pour l'instant il me ravit 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 donc je prends un pinceau plat mais touffu et je prends la teinte la bleu ciel là ici bleu un peu pastel comme ça pour dégrader cette même teinte enfin la teinte un peu turquoise là je repasse un coup avec cette teinte là sans remettre de produit hein de matière juste avec le pinceau oh j'en ai marre des voitures et coup d'estompeur pour terminer le dégrader c'est ma foi très jolie jusqu'à maintenant hein et on a mis que deux couleurs ça promet ça promet alors je vais intensifier mon coin externe donc je prends l'autre côté du pinceau là avec la teinte nuque nu 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 je sais pas lire j'ai pas mes lunettes je crois que c'est nuque nuque qui est ici donc je le mets en coin externe et cette couleur est aussi très belle oh 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 mais ne faites pas attention je suis fatiguée je suis levée depuis 5h du matin pourquoi ? je ne sais pas mais je suis levée depuis 5h et j'ai été mort couchée de 8 à 9 mais je n'ai pas réussi vraiment à redormir donc je reviens bien dans mon creux ici pour faire un creux plus précis plus marqué on reprend le petit pinceau là pour décoiler tout cher ça se dégrade bien en tout cas écoutez je suis plutôt contente jusqu'à maintenant donc si vous n'avez pas vu mon haul je l'ai eu avec le bond de moins 20% que Marion et Beauty Bay offraient pendant 48h uniquement et ça fait vraiment ça fait un an que j'avais envie de commander cette palette mais j'hésitais j'hésitais je la mettais dans mon panier je l'enlevais je la remettais et à chaque fois pendant les soldes ou les codes promo elle n'était jamais dispo et là je me suis dit bon 20% quand même allez ça me fait 40 euros à la place de 50 je gagne 10 balles vraiment incontente et donc du coup j'ai prise et je crois que je ne vais pas regretter mon achat parce que jusqu'à maintenant j'aime bien tout 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 you too alors avec l'autre côté de mon pinceau je prends la teinte paper mint je pourrais très bien faire un semi que de cuisine mais flemme grosse flemme alors verdict au pinceau je ne suis pas convaincue oh quoi que quoi que quoi que quoi que donc je vais quand même tester au doigt parce que il n'y a pas de de miracle au doigt ouh c'est tellement beau j'adore mes doigts quand ils font des choses comme ça c'est très 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 beau donc on dégrade bien ici je reprends mon petit pinceau là pour dégrader ici mais ça manque un peu de profondeur donc je vais prendre un pinceau un peu plus précis donc à l'intérieur de sa danasse et je vais prendre le noir qui est le light out vous voyez bien je crois qui est ma foi bien pigmenté et je le remets dans mon coin externe donc je frôle je je ne l'oublie pas du tout c'est juste pour intensifier le coin externe et donner plus de profondeur c'est mieux 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 donc du coup je reprends la teinte nuque que je remets par dessus pour bien diffuser les couleurs et repetiter ce pompage ici et je suis bien ravie voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais alors cette teinte peppermint on va remettre une petite couche oh que c'est beau que c'est beau que c'est beau que c'est beau je vais pas la paquet dès le départ cette couleur et je mets ça en coin interne et c'est ouh c'est yolé c'est tout à yolé ouh j'en prendrais bien un pain alors je voulais faire tout mon ratine avec est-ce que ça irait je pense que pour le ratine je vais prendre un pinceau pour le ratine je vois plus facile il faut que je trouve je vais prendre la teinte The Hype trop belle très 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 joli donc j'essuie mon pinceau et je prends le noir le light out un petit peu juste pour mettre la partie externe voilà et avec un pinceau pour estomper mais un petit peu précis je vais pas prendre toi je vais prendre je rapprocherai mon pot de pinceau aussi ah elle peut pas naître la fée fille je vais prendre celui-ci de chez Mange et je reprends la teinte Ecstasy on s'extasie devant Ecstasy pour dégrader ça et j'adore alors encore un petit pinceau précis j'ai 15 000 pinceaux j'ai horreur de ça et je prends du coup l'highlighter Fair Play pour mettre par dessus en complétement et ça fonctionne très bien j'adore c'est joli très joli qu'est-ce que vous en pensez ? alors ça c'est le genre de make-up que je suis capable de reproduire en boucle j'adore tout à fait m'éteindre le bleu, le vert voilà donc je vais mettre ma base sur l'autre oeil et on attaque l'autre oeil donc de l'autre côté ah oui mais ils me refont encore des pinceaux oh là 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 ça c'est pas sympa ça fait user beaucoup beaucoup des pinceaux c'est de votre faute les gars c'est vous qui m'avez demandé de faire deux yeux différents donc bah déjà je vais poudrer mon arcade sur ci après je sais plus quel pinceau c'est sûr avec le même phare je vais pas en mettre un autre il est bien parce qu'il écrit ici vraiment bien le dessous d'oeil enfin le dessous de l'arcade il serait un tout petit peu plus foncé ça serait mieux je pense c'est un peu plus cher un peu moins blanc mais j'aime bien voilà 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 donc pareil j'ai envie de tester toutes les couleurs c'est con hein mais bon on va faire dans les roses ici puisque comme ça on va mettre le pep talk en coin interne pour rester dans le néon j'ai pas envie de mettre ça c'est vrai qu'elles sont assez ressemblantes la funky là funky ici et la orkille ici bon après elles sont pas c'est des sous-tons qui changent quand même il y en a un néon et un flashouille je sais pas si vous allez bien voir je vais commencer avec le persuasion ici c'est totalement mon genre de couleur que je mets sur toute ma paupière mobile et puis après je mets juste des paillettes par dessus j'adore j'adore alors on plaine de la base parce que sinon ça fait caca et du coup même chose je mets dans le creux en coin externe cette couleur là aussi j'adore j'aime beaucoup 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 cette couleur j'aime toutes les couleurs voilà c'est tout à fait mon genre de couleur donc avec un pinceau comme ça et ce pompeur je vais prendre la teinte make up ça aussi c'est le genre un peu rose poudré comme ça vieux rose j'adore pour dégrader la première teinte moi je cherche une volontaire pour venir nettoyer mes pinceaux après qui c'est qui se porte volontaire ? je prends un pinceau plat et pour foncer le coin externe je vais prendre la teinte reclès qui est juste ici qui est bien pigmentée oui oui je la lâche je pensais pas qu'elle serait si pigmentée ça c'est un peu beaucoup un peu trop trop donc on estompe on estompe on estompe jusqu'à ce que la démarcation se barre donc là j'enlève les pigments hop là j'enlève les pigments de mon pinceau parce qu'il y en a beaucoup et je reprends la teinte la teinte persuasion pour bien tout mélanger qu'on voit un peu cette teinte là quand même alors en paupière mobile elle me plaise toute la black chat là elle ressemble à quoi c'est là ? alors c'est pas une duochrome je pensais que ça serait duochrome mais non et la orchide ah oui c'est pettoct alors que je vous ai montré oh la pettoct celle là on la voit presque pas donc je vais mettre la black black chat avec l'autre côté de mon pinceau on va d'abord essayer au pinceau et ça fonctionne très bien après je la trouve plus bleutée que violette elle est très belle mais je trouve qu'elle aurait mieux été dans les bleus plutôt que dans les violets la logique des choses en tout cas elle est très jolie voilà avec mon pinceau ah bah oui mais il est sale non je vais prendre ce petit pinceau là je prends la teinte pep talk donc qui est la rose néon pour mettre en coin interne oh 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 ça déboîte sa mère c'est très bon très bon très bon j'ai mis le rose et maintenant je vais prendre le pink me ici pour mettre par dessus en coin interne super lumineux très joli d'ailleurs je vais en prendre un petit peu au doigt pour mettre au centre la paupière ah oui très 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 joli très joli j'aime beaucoup donc là j'ai pas besoin d'accentuer mon creux puisque enfin mon coin interne puisque l'autre fard en dessous est assez foncé ouais 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 assez foncé je vous le dis moi alors je vais prendre la teinte in list ici pour mettre en ras de cil et je vais l'estamper avec le avec le fouliche foulache fouliche quelque chose comme ça ici le saumon un peu corail néon tout trop beau et un petit coup l'estompeur propre partout et ben voilà je pense qu'on a pas mal testé à palette là j'aime beaucoup j'aime beaucoup les deux dites moi enfin je vais d'abord mettre merde je mets déjà mes doigts dedans mes gros ongles dégueulasse je vais mettre crayon noir liner mascara rouge à lèvres et je reviens vous montrer ce que ça donne donc j'ai mis mon liner mon crayon mon mascara donc entre les deux il s'est passé deux heures et demie puisque mon frère vient d'arriver pour boire le café enfin vient de repartir il est venu boire le café donc avant de mettre mon rouge à lèvres je vais utiliser l'highlighture parce que j'ai oublié l'highlighture donc on prend le premier parce que les autres définitivement ça ne va pas donc il est doré je vois qu'il est doré très doré d'ailleurs mais il est beau je pense que vous le voyez bien il est joli après c'est un doré il ne casse pas trois pattes à un carnard non plus on en voit beaucoup des highlighters comme ça mais il est bien lumineux ça va ça va ça va alors rouge à lèvres je vais mettre le angel de chez mac puisque c'est un de mon project panne donc je vous remets juste ici si jamais vous l'avez pas vu faut que je le termine et voilà ce qui conclut le make up donc dites moi ce que vous préférez le côté vert bleu vert ou le côté mauve rose j'ai un gros coup de coeur pour ces couleurs là après c'est le genre de teintes que j'adore mais voilà c'est vraiment ces teintes là qui m'ont fait craquer sur la palette au départ et que je regrette pas d'avoir acheté rien que pour ça voilà je vous montre d'un peu plus près le costume en france et le bleu vert j'adore ah ah c'est trop beau donc là je vais avoir une voix un peu chelou parce que je suis juste au dessus de mon téléphone mais voilà tant pis voilà donc qu'est ce qu'on pense de cette petite enfin de cette grande chose là j'ai des reflets chez vous je sais pas c'est quoi qui me fait ça refaire ah bah c'est ma tête google euh franchement j'adore 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 là je vais la réutiliser demain puisque demain ça sera une vidéo mais pas make up ça sera une vidéo oh oh donc euh je me maquillerai avant et je vais la réutiliser demain et je pense que je vais faire cette teintes-ci et j'essayerai quand même une fois les nudes ou là un peu vite les camions je pense que je ferai quand même une fois un make up avec les nudes et puis voilà de toute façon il y a plein 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 de possibilités franchement j'adore 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 après les highlighters bon ben voilà les deux là définitivement je pourrais pas m'en servir sur ma carnation mais en topper pourquoi pas sur les fards à paupières ça peut être sympa ouais pourquoi pas on met mon coin interne voilà après ce que j'aime beaucoup dans cette palette c'est qu'il y a beaucoup de mattes et un peu moins dérisées donc euh il y a beaucoup plus de possibilités quand il y a beaucoup de mattes que dérisées donc j'adore mais alors je vous dis mes teintes préférées sont ici quoi voilà les 5 là je pense que j'adore après euh les violets tout est très beau hein ce bleu là aussi oh j'adore voilà voilà donc franchement je suis pas déçue de mon achat du tout du tout du tout euh maintenant pour la 3 je ne pense pas comme je vous l'ai dit je crois que je vous l'ai dit au début du coup je ne sais plus ce que je vous ai dit au début vu qu'on frère est venu m'emmerder mais euh je pense pas que je craquerais mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis comme on dit euh on ne dit pas fontaine je ne boirai pas de thon de l'eau puisque euh je suis capable de changer d'avis au moins de 3 minutes donc euh je ne voilà pour l'instant elle me transcende pas puisque je trouve qu'elle est très similaire à celle-ci mais j'attends de l'avoir déjà en action pour savoir et de toute façon j'attendrai de me décider probablement un an après comme tout le monde puisque là il m'a quand même fallu un an pour me décider à l'acheter et à la tester hein mais je sais que vous étiez nombreuses à attendre euh justement mon avis dessus euh euh alors euh ça me flat ça me flat que vous me donniez autant d'importance à mon avis et franchement si vous aimez euh les palettes colorées oui oui maintenant si vous aimez nude non 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 euh parce qu'il y a beaucoup moins de nude que de coloré dedans hein parce que si vous allez acheter toute la palette de 40 fards juste pour les deux ranger là c'est un peu bête mais sinon oui très bonne qualité franchement je suis surprise par la qualité il est vraiment bluffé euh je sais que Indy et sa soeur adore cette palette mais les fards ne sont absolument pas poudreux euh ils se travaillent super bien ils s'estompent super bien ils se superposent super bien ils ont une bonne pigmentation j'adore coup de coeur je peux vous le dire c'est un coup de coeur j'aime beaucoup 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 cette palette donc j'ai hâte de la tester un peu plus en profondeur voilà ce que je vais faire absolument demain déjà voilà donc voilà donc j'espère que ce make-up vous plaît enfin c'est make-up n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré et de me laisser un petit pouce bleu n'oubliez pas le petit Timothy Kuhn ici à mettre en commentaire également pour une participation bonus au concours et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et de vous abonner aussi si vous voulez participer au concours puisque c'est pour les abonnés voilà euh et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos si elles vous intéressent et donc on se retrouve demain avec une vidéo en cheveux et en attendant moi je vous dis bisous bisous